Bonjour, je suis Lisadette Martin, je suis directrice de l'Agence Alimentation Générale et je me suis occupée de la programmation culturelle associée à l'exposition. Le repas gastronomique des Français, pour moi, c'est une manière d'être ensemble, c'est une manière d'être ensemble autour de la table, c'est ce qui s'y passe, c'est les échanges qu'on peut avoir ensemble, c'est les rigolades, c'est les grandes discussions, les repas interminables, voilà, c'est ça le repas gastronomique à la française, c'est d'abord une façon qu'on a un peu particulière de passer des heures, donc d'être ensemble autour d'une table, c'est une manière d'être d'abord. Après, évidemment, dans repas gastronomique des Français, on entend gastronomie, donc c'est aussi quelque chose de l'acte du gaz terre, de ce qu'on mange, donc c'est les recettes, donc voilà, il y a toute cette partie-là aussi du culinaire, et puis après, évidemment, c'est aussi les arts de la table, c'est-à-dire comment on prépare une table, la vaisselle qu'on peut y mettre. Il y a en France de grandes manufactures, évidemment, Sèvres en est le témoin. Comment ça se crée dans la gastronomie française ? Nous, on a un magazine et on a une agence. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant le fait culturel de l'alimentation. Donc on crée des événements, on crée des rendez-vous, on crée des rencontres pour valoriser cet aspect-là des choses, de la gastronomie, ce qui est de l'ordre de la culture. Une des œuvres qui m'a le plus inspirée, alors sans hésiter, c'est les terrines. Alors il y en a deux en particulier, une en forme de salade et une en forme de faisan, qui sont absolument fantastiques, colorées, d'une finesse incroyable. Notamment la terrine sur la salade, en fait, a des feuilles, mais qui sont vraiment toutes fines, avec une précision incroyable. Et je trouve ça fantastique, cette attention aux objets qu'on pouvait mettre sur une table, la délicatesse de ces objets.